La voilà la vague qui enfle et enfle et enfle jusqu'à avaler les nuages, puis elle tombe et tombe et tombe et s'écrase, l'eau déferle sur le monde. Je retiens mon souffle et elle me pousse, et me tire, et m'emporte, et me secoue, et je veux crier, mais je sais que si je crie, l'eau m'envahira, et je nage, je nage, et nage, et nage, ne regarde pas autour, continue à nager, en apnée. En apnée est un roman qui parle du questionnement sur l'identité sexuelle au début de l'adolescence. On y suit Maxime, une fille, dans sa quête de l'identification de ce nouveau sentiment qu'elle éprouve lorsqu'elle est en présence de Chloé, un nouvel émoi qu'elle ne connaît pas. Ça s'appelle en apnée parce que Maxime, l'héroïne, la nuit, elle fait des cauchemars, et elle rêve qu'elle est avalée par une énorme vague, et qu'elle ne peut plus respirer, et que donc elle est en apnée. Meg Réhan est une auteure irlandaise. Après avoir travaillé pour des journaux et des revues en ligne, elle écrit en 2017 son premier roman, The Space Between, qui a reçu le prix du meilleur premier roman irlandais en 2018, et en apnée son second roman. Ce roman assez court a la particularité d'être écrit en vers libre et sous forme d'un journal intime. On suit Maxime dans ses questionnements. Que ressent-elle ? Est-ce que je suis normale ? A qui puis-je en parler ? Comment vont réagir les autres ? Elle va trouver réponse à ses questions à travers les livres et à travers une bibliothécaire qui va l'accompagner dans sa réflexion. Ce roman s'adresse aux adolescents à partir de 11 ans, mais également à leurs parents. Je conseille vraiment aux parents de jeunes adolescents de lire ce roman pour ne pas oublier que chacun a le droit de vivre sa sexualité, ce qui est un droit défendu par Amnesty International. Merci. 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 Merci.